Question alimentaire, on dirait que je ne connais pas grand-chose. J'aime ça manger, mais je ne comprends pas toutes les sucres, les lipides, les cils, les glucoses. On dirait que je ne m'y connais pas vraiment. Je lis un peu des fois là-dessus. Je vais regarder des vidéos YouTube là-dessus, mais ça ne rentre pas, on dirait. C'est comme beaucoup d'informations avec beaucoup de mots que je ne l'utilise pas souvent. Ça ne me fait pas sentir bright, bright. C'est un peu gênant à dire, mais tout ce qui touche l'alimentaire, évidemment, je vais privilégier souvent dans mon alimentation des produits plus naturels. Je vais faire mes choix avec moins de produits transformés. J'essaie d'être consciente. J'essaie, 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 mais je ne comprends pas ce que je fais. C'est comme instinctif. Étant donné que j'ai un super podcast sur les comportements humains, l'introspection, être capable de faire des meilleurs choix pour moi-même en étant consciente de ce que je suis en train de me faire, bien, je me suis dit, et pourquoi pas inviter quelqu'un qui s'y connaît là-dedans pour un peu m'expliquer. Et là, quand j'ai pris contact avec notre invitée d'aujourd'hui, elle me disait, écoute, et si on parlait du sucre? Parce qu'elle dit, le sucre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne saisit pas, en tout cas du moins, dans notre conversation ensemble. C'est assez clair que je ne catchais pas le sucre. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai que, tu sais, moi, mon poids, il monte, il descend, il monte, il descend. Des fois, j'ai des cravings de sucre, des fois, j'ai des cravings de sel. Puis là, j'étais comme, OK, parlons du sucre que je comprenne. Puis je suis pas mal certaine que vous autres aussi, ça va vous intéresser de comprendre un peu comment le sucre, ça fonctionne. Puis là, j'imagine, je n'ai pas commenté l'épisode encore. Je ne filme pas l'introduction avant moi, après, pour montrer ce qu'on a parlé. Je la fais justement juste avant. Mon invitée est dans la loge en ce moment, puis elle m'attend. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que je vais être plus sensibilisée à choisir des sucres différents? Est-ce que je vais en consommer moins? Est-ce que je vais comprendre l'impact? Est-ce que je vais savoir qu'est-ce que ça me fait dans ma vie quand j'en consomme trop? En tout cas, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas. En même temps, si je suis franche avec vous autres, j'ai vraiment peur de juste ne plus jamais manger de sucre ou essayer de m'empêcher. Puisque ça, la privation, moi, ça a fait partie de ma vie longtemps. Puis des fois, il faut que je me batte contre moi-même pour ne pas retourner là-dedans. Fait que j'ai bien hâte d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, tout le monde, je reçois une femme qui s'appelle Nancy Meggs. Sur son site web, ça s'appelle lasourcière.ca. Moi, j'ai capoté quand j'entends ça parce que là, je vais lire parce qu'elle fait bien des affaires. Alors, Nancy, c'est une diplômée en technique alimentaire. Elle est spécialisée en produits laitiers à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Elle fait des formations aussi. Elle coache les gens pour être capable de fabriquer leur... Elle va tout nous l'expliquer, mais elle fait des formations pour qu'on puisse faire nos propres fromages, pour qu'on puisse faire notre propre savon, qu'on puisse... Elle donne des cours. En tout cas, elle fait plein d'affaires et ça m'intriguait tellement parce qu'elle, elle prône l'autonomie, ce que souvent les gens vont dire, l'autosuffisance. Elle habite sur une ferme, elle a des animaux. Bref, moi, j'avais trippé sur le documentaire sur Netflix, The Biggest Little Farm. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un mosse d'envie. Puis, depuis que j'ai vu ce documentaire-là, on dirait que ça me fascine les gens qui arrivent à devenir autonome. Puis, j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Elle a accepté de venir m'expliquer une partie de ces choses-là en partant par les sucres. Ça fait que ça va probablement commencer à me sensibiliser à ce que je consomme. Puis, probablement que vous autres, c'est... Ça fait que vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je suis Mélanie Ganymé, une femme qui mange bien trop de sucre, probablement. Et nous accueillons Nancy Meggs. Allô, Nancy. Salut, Mélanie. Je suis tellement contente de pouvoir te recevoir à Mélanie Consulte. Oh my God! Personne, mais en même temps, parce que je trouve que tu fais des affaires tellement... Tu sais, on dirait que tu fais des affaires que j'aurais aimé ça faire, moi, dans la vie, mais genre, j'ai pas été là pour en tout, mais en tout cas... Puis, tu m'intrigues beaucoup. Puis, tu sais, juste quelqu'un qui fait son propre fromage, déjà là, moi, je suis comme... Ah oui, on peut faire ça. Bien, tu sais, je le savais, mais je savais pas qu'on pouvait... Parce que je suis allée lire sur ton site web qu'on pouvait faire notre fromage fait-là, notre mandire est là, notre fromage en grève. Je suis comme... Ah oui! Tu fais plein d'affaires qui m'intriguent. Puis, tu as des connaissances qui m'intriguent. Puis, en même temps, quand on s'est parlé, j'ai comme un petit kick parce que... Oui, tu t'appelles la sourcière parce que c'est la source des produits avec lesquels tu travailles. Mais moi, tu me fais penser à une genre de petite sourcière alimentaire. J'ai-tu le droit de dire ça? J'ai-tu le droit de dire ça? Bien oui. Oui. Puis, en plus, tu m'as proposé qu'on parle du ça. Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant sept heures. Fait que je suis contente de toi là. Je ne sais pas pantoute comment commencer ça parce que c'est trop d'affaires qui m'intriguent. Mais, allô, merci d'être là. Bon, il va. Oui, il va. Je t'ai introduit parce que je pense qu'il pourrait être déjà un bon début. D'abord, on va parler de sucre, mais de sucre aussi que moi, j'appelle les sucres cachés. Pas tant les sucres qui ont des noms long de même qu'on ne connaît pas. Puis qu'on se dit, moi, on dit, OK, on vient de se faire passer du sucre. Puis, je ne savais pas que c'en était là. Parce que l'idée, ce n'est pas de rentrer dans toute la nomenclature des 52 sortes de sucres différents qui existent. Puis que finalement, tu te dis, comment tu veux, je retiens de ça, cette affaire-là. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre déjà à la base deux affaires simples, simples, simples qu'on retrouve dans notre alimentation, qu'on connaît. Le mot, on le connaît. Donc, le sucre, tout le monde sait c'est quoi du sucre. Du sucre blanc, du sucre. Là, je le sais, ça va peut-être froisser quelques personnes, mais tu sais, du sirop d'érable, là, c'est du sucre. Du miel, c'est du sucre. Si ce n'était pas du sucre, ça ne serait pas sucré, OK? Parce qu'il existe d'autres sortes de sucres aussi qui sont inventés, comme l'aspartame. Tout le monde connaît ça, c'est un mix de produits chimiques ensemble qui n'est supposément pas très bon pour le cerveau. Donc, on ne parle pas de ça, là. Moi, je parle vraiment des sucres qu'on connaît. Et le jus, par exemple, c'est comme une bouse de sucre, là. Tu sais, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si tu as déjà pressé du jus de pomme ou du jus d'orange, toi-même. Oui. Combien ça te prend de pommes pour faire un verre de jus? Oui, c'est ça, c'est interminable, là. Genre cinq pommes, puis le verre, il n'est pas gros, là. Et ça, ça veut dire qu'en one shot, tu viens de bouffer cinq pommes avec le sucre qui est dedans, parce que le jus va aller chercher le sucre qui est dedans. Oui. Et fait que finalement, imagine-toi si serais-tu capable de manger cinq pommes en ligne en dix minutes. Tu sais, si il y a le temps que tu prends pour boire ton verre de jus, puis dix minutes, je suis généreuse, là. Oui. La réponse, c'est non. Bien non. Je ne pense pas que tu mangerais cinq pommes one shot. Donc, le boost de sucre qu'on a quand on mange, quand on boit un jus, ça a un impact aussi, comme si on bouffait du sucre. Parce que là, ce qu'il faut penser, c'est que là, je vais vous faire des parallèles pour avoir du visuel. Moi, je trouve ça important. Puis bon, ceux qui écoutent juste en podcast audio, vous allez quand même comprendre. Tu sais, quand on dit cinq grammes de sucre. Oui. Une cuillère à thé, là. Tu sais, quand on fait des recettes de bâteau, quand on dit qu'on a besoin d'une cuillère à thé de poudre d'abattre, mettons. Bon, une cuillère à thé, c'est cinq millilitres. Oui. C'est à peu près cinq grammes. Tu sais, on n'y aura pas joué d'un point-virgule, là. C'est à peu près cinq grammes. OK? Fait que quand tu bois un verre de jus de pomme, par exemple, de 250 millilitres, ou un verre de jus d'orange, on va dire. Tout le monde, quasiment tout le monde en boit. Il y a 28 grammes de sucre là-dedans. Donc, le sucre, il est naturel. Oui, oui, il vient du fruit. Mais le corps, le corps, quand il l'avale, lui, il faut qu'il le gère. Fait que 28 grammes, c'est comme six cuillères à thé de sucre. Tu sais, moi, je dis souvent, imagine quelqu'un qui est en train de regarder faire son café, puis là, tu le vois prendre ses cuillères de sucre. Ça se peut qu'on lui dirait, ta barouette, es-tu fou, toi, si ce que tu as arrêté dans ton café? Bien, c'est la même mousse à faire dans ton jus d'orange. Pareil. Puis là, je vais vous dire, il y a quand même quelque chose aussi, je vais faire la distinction entre certains mots, juste pour aider la compréhension du reste de l'épisode. Quand on parle de sucre, le sucre, c'est deux molécules attachées ensemble. J'ai pris deux petites chaînes, là, juste pour faire simple, là. J'ai attaché deux anneaux de chaînes ensemble. Le sucre, c'est deux molécules, c'est le glucose et le fructose. OK. C'est ça du sucre blanc, là. C'est ça du sirop d'érable, c'est ça du jus et c'est ça du miel. C'est tout pareil. C'est les deux molécules ensemble? Oui, mais il y en a, genre, beaucoup attachées ensemble. Oui, oui. Fait que quand on mange du sucre, ou tantôt, je vais vous parler d'amidon, dans notre salive, il y a un enzyme. Peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu parler, tu sais, pour digérer les choses, on a besoin des enzymes. C'est quoi un enzyme? Bien, c'est une sorte de protéine qui vient séparer ça. Ah. OK? Fait que là, on va avoir d'un côté le glucose, d'un côté le fructose. Puis la façon qu'on digère, de la manière que ça passe, bien, ça passe dans le tuyau aussi, là. Ça s'en va dans l'estomac. Après ça, ça s'en va dans le début de l'intestin grêle, qu'on appelle le petit intestin. Là, là-dedans, là, c'est là que toute la chimie de digestion se passe. C'est complexe, là, comme ça, là. Pas de tabarouette de bon sens, là. C'est vraiment complexe, la digestion. Et c'est là que tous les vaisseaux sanguins sont comme plogués, si l'on peut dire ça comme ça, autour des intestins. Puis le glucose et le fructose vont passer dans le sang comme ça. Il va s'en aller dans le sang de cette façon-là. Puis ce qu'on ne digèrera pas, bien là, rendu au bout de l'intestin grêle, ça s'en va dans le gros intestin, qu'on appelle le côlon. C'est là qu'il y a des bactéries. C'est là qu'on dit, tu sais, avoir un bon système de bactéries dans les intestins, là. Bien, ça, c'est dans l'intestin, le gros intestin. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le microbiome? Microbiote, oui, c'est ça. Le microbiote, oui, c'est bon. Le microbiote, il est dans le gros intestin, il n'est pas supposé d'en avoir dans le petit intestin. Ça n'a pas d'affaire, là. Donc, tout ce qu'on n'aura pas digéré, comme les fibres, par exemple, parce qu'on n'est pas une vache, on est un humain, on ne digère pas les fibres. Donc, ça va s'en aller dans l'intestin et ça va s'évacuer, évidemment. Bon, alors, maintenant, je vous ai parlé des sucres simples, donc le sucre, le miel, le sirop, le jus. C'est à peu près, on couvre pas mal ce que je veux dire par là. Et vous savez que nous, quand on mange du sucre, la première chose que le corps va faire, lui, il va faire des réserves. Parce qu'il est toujours dans l'idée que ça se peut qu'on ne mange pas demain matin. Parce que, tu sais, notre corps existe maintenant en 2024, là, mais je veux dire, les humains existent depuis des millions d'années. Et les humains de dans le temps, parce que de nos jours, on a l'épicerie trop facile puis trop proche, mais la vraie réalité d'un humain, c'était que ça se peut que tu ne manges pas demain. Ça se peut que tu n'ailles pas chasser ce que tu as besoin. Fait qu'on va faire quelques réserves pour pouvoir jeûner. Toutes les peuples, c'est à faire jeûne, là, tu sais, je veux dire, même dans les religions. Les religions ont souvent prôné le jeûne parce que ça nettoie le corps ou tout ça. Donc, physiquement, on est capable de supporter plusieurs jours sans manger. Moi, j'avais fait, j'ai fait des jeûnes de 4 jours, 5 jours. J'ai même fait des jeûnes secs. Ça, c'était pour des rituels, là. Mais j'ai déjà fait chez nous un jeûne de 5 jours. Je fais des jeûnes de 24 heures des fois, 2 jours, 3 jours. Donc, on a des réserves. Les réserves, c'est quoi? Quand on mange du sucre, la première chose que le corps va faire, c'est qu'il va la remettre dans nos muscles. Parce que, tu sais, si on a à courir après une gazelle pour chasser, ça va prendre du muscle. Comprends-tu? OK. On ne chasse plus la gazelle, mais ça reste que le corps est fait pour ça. Tu sais, je veux dire, si tu te fais courir après par un ours, ça se peut que tu ailles le goût de courir. Fait que tu as besoin des réserves énergétiques très rapides dans tes muscles pour pouvoir décamper au plus sacrant. Puis, en plus, ton corps, il va réagir. Un peu comme quand on rêve, vous avez peut-être tous rêvé à un ours ou je ne sais pas quoi qui vous court après. Mais de vous réveiller, là, et souffler. Pourtant, il n'était pas couru d'ours après, là. Mais tu as réagi. Ton corps a fait exactement la même réaction que si tu avais couru. Donc, il va avoir sécréter le cortisol, tu sais, nos hormones de stress pour pouvoir décoller puis sacrer ton camp. OK? Fait que le corps est bien fait, pareil. Il y a tous... Excuse-moi, Nancy. Juste pour que je comprenne quelque chose, là. Moi, c'est peut-être mon... Bien, c'est probablement de l'ignorance, là. Mais dans ma tête, je ne savais pas que les muscles, ils recevaient le sucre. Je pensais que c'était les protéines. Bon, en fait, les muscles, c'est des protéines, mais ils ont besoin d'une source d'énergie. Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cellules qui fabriquent les cheveux, les yeux, la peau, c'est beaucoup des protéines. La peau, c'est une protéine. Les muscles, c'est une protéine. Mais dans la cellule de muscles, elle, pour qu'elle puisse fabriquer des cellules de muscles, tu sais, comme quand tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, bien, il y a une fabrication de cellules de muscles. Bien, pour ça, ils ont besoin du gaz. Moi, je compare ça, des fois, j'essaie de faire des parallèles avec des affaires qu'on connaît, là, tu sais. Oui, oui. Tu as un beau char, il a beau valoir 150 000 piastres, là, c'est le plus beau muscle que tu ne peux pas avoir, comprends-tu? Si tu ne mets pas de gaz dedans, il va avancer comment? C'est ça, OK. Fait que ça prend de l'énergie dans ces cellules-là pour qu'elles puissent faire leur job. Fait que si, toutes les cellules du corps, si j'ai une cellule de cheveux qui veut se fabriquer, ça lui prend de l'énergie. Si j'ai une cellule d'ombre qui veut se fabriquer, elle a besoin d'énergie, puis les muscles, c'est pareil, puis tu comprends pour tout le reste. Fait que dans ces cellules-là de protéines, ils ont besoin de l'énergie, et c'est ça, c'est là que le sucre entre en compte. Ah, elle est pas bien. Il y a besoin de cette énergie-là pour se fabriquer. Mais dans nos muscles, la façon que ça fonctionne, c'est que le sucre va arriver, puis il va être packagé en chaîne. Il va faire... Oui, oui. Il va mettre le glucose, parce que c'est que le glucose, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mange du sucre, OK, qui contient glucose et fructose, ce qui va aller dans nos muscles, c'est le glucose, pas le fructose. Le fructose, il va pas dans nos muscles, OK? Mais excuse-moi encore, là, tu peux te dire, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? La molécule est juste légèrement différente, mais le corps le voit bien que c'est pas la même affaire. Chimiquement, là, si on faisait un dessin, là, il y a une mini-différence entre les deux. OK. Puis le corps, il sait, il est pas fou, OK? Fait que lui, ce qu'il veut, c'est stocker dans les muscles, c'est du glycogène, c'est du glucose, mais il va l'attacher en grande chaîne pour un stockage. Tu sais, il va faire une corde de bois, là, comprends-tu? Oui, oui, oui. Fait qu'ils vont se regrouper, les molécules ensemble, de la même famille, mettons. Mais juste une dernière question, là. Dernière question. Mais ça, ça va être comme une chaîne de juste le glucose. Exact. OK. Puis, mettons, mon cerveau, il se dit qu'il y a du fructose, c'est du sucre de fruits. Est-ce que mon cerveau, il est correct ou je suis dans le champ? Il sait pas la différence entre les deux. Non, non, je veux dire, moi, là, ma compréhension. Mettons, moi, là, mettons, tu me dis le mot fructose. Je dirais que je l'associe au sucre des fruits à cause du fructose. Oui, 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 quand même. Dans le fruit, il y a les deux quand même. Ah, il y a les deux, OK, fait que j'ai pas rapport. C'est bon, OK, ça s'en vient. Est-ce que tu connais ça du topinambour? Non. Non, hein? Tu connais-tu ça du panais? Oui. Mais, bon, là, je vais te parler juste pour comprendre les plantes, parce qu'en quelque part, c'est ça qu'on mange, hein, des plantes. Des fois, les gens, ils pensent que le sucre blanc, c'est chimique, c'est fabriqué en laboratoire. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois. J'ai fait, oh, OK, t'as une minute, là. Le sucre blanc, ça vient de deux choses. De la canne à sucre, donc c'est une plante qui pousse. Tu sais, nous autres, on a du sucre qui vient de nos érabes. On va chercher la sèbre de l'érable, on la concentre au max pour aller mettre le sucre encore plus concentré, puis c'est pour ça qu'on trouve ça bon, parce qu'il y en a un tabarouette de sucre là-dedans. Hein? Une petite liche de sirop d'érable, on est tous bien content. Ah, même de boire à bouteille, ça serait possible, moi, je pense. Bien bon, à bouteille. Surtout quand on vient de faire la récolte, là, c'est comme, oh, tabarnouche, hein, t'envoies ça, blou, 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 là, comme un verre de gin, là. Mais sinon, si on buvait l'eau d'érable, je sais pas si tu as toujours goûté à la souce. Oui, oui. Pas très sucré, là, on est d'accord que si je bois un verre d'eau d'érable, je suis pas sûre que j'ai un gramme de glucides là-dedans, là, t'sais, genre un huitième de cuillère à thé de sirop d'érable, bien là, j'ai 5 grammes de glucides, t'sais, donc, et même un peu plus. Fait que, les plantes, t'sais, moi, je te dis, quand je mange du sucre, je vais aller faire des réserves dans mes muscles, au cas où que j'en ai pas besoin. Au cas où? Bien, la plante, quand elle pousse, je vais finir avec le sucre, juste le sucre commercial, ça vient de la canne à sucre, donc c'est le même principe que le sirop d'érable, ils vont aller extraire la sèvres qu'il y a là-dedans, ils vont la concentrer, 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 donc la faire bouillir, pour donner du sucre au goût du con, qui est blanc. Ça va être le sucre blanc. Oui. Le sucre de betterave, c'est la même affaire. Tu vas aller extraire le jus de la betterave en quelque part, puis tu vas aller concentrer ça, comme on concentre le sirop d'érable, pour avoir un sucre qui, finalement, est cristallisé. Puis, tu sais, du sirop d'érable, là, ceux qui en ont déjà un peu cuisiné avec ça, quand ils fabriquent le sucre d'érable, bien, c'est qu'on pousse encore plus le chauffage pour aller concentrer encore plus le sucre, puis qu'il va cristalliser, il devient du sucre. OK. Puis, si tu regardes du sucre en poudre d'érable, ça ressemble un peu à du sucre blanc, pas exactement la consistance, mais tu comprends que là, on est dans le full, 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 full concentré. Fait que du sucre commercial blanc, c'est le même principe, ça vient d'une planche. OK. Voilà, il y en a qui disent que c'est artistiel, c'est juste parce que peut-être qu'il est blanchi, mais ça vient d'une planche. Il est transformé, là, on se comprend. Maintenant, quand tu manges, par exemple, du blé, vous savez tous, je pense, qu'est-ce que c'est le mot amidon? Bien, non. Non? OK. L'amidon, c'est encore la même chose. Fait que là, je vais revenir à la plante. Le blé, quand il pousse, ou des bines. Tu sais, quand on achète des bines, là, c'était des fèves avant ça, OK? Fait que t'as peut-être déjà à l'école, fait pousser un petit plan de fèves dans le cours de chimie ou de je sais pas trop quoi, là. On faisait tout ça quand on était au primaire. Le plan, il pousse. Puis, à un moment donné, éventuellement, il va donner des fèves. Puis, si t'es là, c'est poussé au max, bien, la petite graine qu'il y a dans la fève, ça devient une bine. Tu sais, genre, les fèves rouges, là, OK? Bon, la plante, elle pousse pas pour nous autres. Elle, elle s'en sacre, t'en manges ou pas. Son objectif, la plante, c'est de faire des bébés pour pouvoir se reproduire. C'est ça, l'aspect d'une plante, c'est de faire de la graine pour se reproduire. OK. Alors, ce qu'elle va faire quand elle pousse, elle va aller mettre en réserve du glucose dans sa graine. Ah! Fait que ce glucose-là va être packagé à peu près comme nos muscles. C'est-à-dire que dans nos muscles, je t'ai dit que c'est une chaîne de glucose. Oui. Bien, dans la plante aussi, ça va être une chaîne de glucose. Pas de fructose, juste le glucose, là. Le fructose, ça va être dans les plantes comme le topinambour, le panais. Eux, ils vont mettre du fructose. Ceux qui connaissent la bardane, qui est une mauvaise herbe, qu'on peut manger la racine. Parce que moi aussi, je me suis spécialisée, moi, tout ce qui touche bouffe, là, transformation, forêt. Moi, je suis une fille de nature. J'ai ma ferme depuis 30 ans. On n'a plus les animaux maintenant, sauf que ce ne pas radiculant va avoir des petits cochons, des poules, des choses comme ça. Mais, tu sais, j'ai vu ma vache aller pendant 15 ans. Bien oui, j'ai vu ça sur ton site web. C'est pour ça que je suis comme, oh my God, on parle de sucre, mais on pourrait parler tellement de plein. Moi, je suis contente parce que j'ai envie de catcher ce que je rentre dans mon corps, là, d'envie. Fait que je suis contente, mais comme il semble que tu es comme une encyclopédie alimentaire. Fait que, tu sais, tout ce qui s'appelle nature, moi, tout ce qui peut se manger, tout ce qui peut se transformer, ça m'intéresse. Et quand je pars sur un sujet, je l'investigue à fond. Les plantes sauvages comestibles, c'est quelque chose que je connais beaucoup. Je vais avoir un cours le 20 juin, puis après ça, les cours reprennent à l'automne. Les calendriers vont sortir bientôt pour l'automne. Il faut s'abonner à mon infolettre pour avoir... Bien oui, c'est sûr, on va en reparler aussi tout au long. Mais les gens, je vous invite vraiment, je vais le dire tout de suite parce que ça vaut la peine. Allez voir son site web, allez voir les formations. Elle fait des affaires que tu te dis, ah oui, j'avais toujours envie d'apprendre ça. Mais en tout cas, peut-être que tu ne diras pas ça. Mais moi, je trouve bien raide les utilisateurs. Je trouve ça super intéressant comme concept. Toi, tu dis l'autonomie, mais souvent, on va utiliser l'expression être autosuffisant, faire pousser ses légumes, faire ses propres... Comme toi, je ne sais pas pourquoi tu enseignes aux gens comment faire leur propre fromage, mais faire du savon, faire des produits qu'on utilise souvent pour savoir qu'est-ce qu'on ingère aussi, puis qu'est-ce qu'on consomme, puis qu'est-ce qu'on met sur notre peau. Tu sais, en tout cas, bref, je trouve ça fun parce que tu as des formations de tout ça en ligne, puis même en présentiel. Tu sais, parce que moi, je ne suis vraiment pas bonne en cuisine, tout le monde le sait, j'en parle régulièrement au podcast. Mais de savoir que tu fais des formations en ligne, c'est cool, mais tu n'en fais pas en présentiel, tu sais, je pourrais peut-être aller de la France. Pourquoi? C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent en ligne parce qu'ils demeurent très loin. Oui, c'est ça. Mais même, moi, à tous les cours que je donne depuis 24 ans, il y a des gens qui ont fait 3, 4, 5 heures de route pour venir. Fait que moi, je suis comme bénie des gens. Bien, parce que tu es quand même unique dans ton offre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui offrent l'information que toi, tu donnes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien, Manny, tu es hot, là. Oui. En France, c'est vrai, en plus, bref. Mais oui, on revient au sucre. Raconte-moi ce qui se passe. Fait qu'il y a des plantes sauvages comme la bardane, qu'on peut manger de la racine, qu'elle aussi, c'est du fructose qui est accumulé dans sa racine plutôt que du glucose. Donc, je ne veux pas trop parler de fructose pour tout de suite. Je vais en reparler plus tard. Donc, la plante, elle, son but, c'est de survivre. OK? Fait qu'elle va faire des réserves à quelque part. Et ça va soit être dans sa graine ou dans sa racine. Par exemple, des patates. Des patates, ça a de l'amidon dedans. Pourquoi que la patate fait ça? Parce que si tu la laisses en terre l'année prochaine, elle va repousser. OK. Fait que l'amidon, c'est les réserves de glucose dans les racines. Des plantes. Des plantes, OK. OK. Puis la plante, selon son mode de multiplication, elle va en mettre dans les graines ou dans la racine. OK. OK. Fait que si, par exemple, tu prends du blé, on va dire. Non, je vais faire l'exemple de la bine parce que tout le monde l'a fait, ce petit test-là, de faire pousser une bine aux primeurs. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas fait ça. En tout cas, nous autres, tout le monde faisait ça. C'était dans une petite ouate, là. Puis là, tu la regardes pousser. Oui, 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 oui. C'est terrible. Le principe, c'est que quand une plante commence à pousser, elle a des mini, mini racines. Puis là, la tige commence à pousser. Puis elle, elle n'a pas encore assez de racines pour aller puiser tous les nutriments dans le sol. Oui. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, quand on faisait pousser ça, ces petites bines-là, il y a deux feuilles qui sortent en premier, qui sont rondes comme des boules. Bon, ça, c'est un peu la bine, hein? On le voit, c'est la bine qui vient de ressortir. C'est la bine qui s'écartille, là. Puis là, la racine, elle part par en dessous, puis la tige part. Bien, cette bine-là, cette feuille-là, qu'on appelle un cotinédon, ce n'est pas sa vraie feuille. Le reste des feuilles vont être différentes. Alors ça, c'est sa réserve. Puis elle, elle va puiser là-dedans pour pousser en attendant que les racines soient grandes. Ah, OK. Ça, je sais toutes ces affaires-là aussi, parce que j'ai aussi étudié au cégep de Victoriaville en agriculture biologique. Ah, OK. Je n'ai pas fait tout mon deck parce que ce qui m'intéressait, moi, j'avais suivi un cours de compostage de 350 heures, puis je voulais en savoir plus sur la culture biologique. Ça fait que je suis allée suivre les cours qui me tentaient. Moi, c'était pas d'avoir un diplôme. C'était de pouvoir avoir les compétences pour en parler correctement puis de savoir de quoi je parle. Ça fait que je suis allée suivre juste ce qui me tentait. Mais oui, c'est bien fait dans ma année-là. Ça fait que la plante, elle aussi, c'est un peu comme dans nos muscles. Nous, on fait des réserves au cas où on a besoin de se sauver. Puis elle, elle a fait des réserves pour survivre. Et elle va packager, elle aussi, tout le glucose en chaîne, comme ça, et ça va s'appeler de l'amidon. Bon. OK. Ça fait que c'est deux chaînes d'accumulation pour pouvoir survivre, si je peux dire ça comme ça. les autres racines, tu sais, comme les patates. Tout ça, on a déjà entendu dire ça. Ah, pour maigrir, là, il faut arrêter de manger les trois P. Oui. Pain, pâte, patates. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? De l'amidon. OK. C'est parce que le pain, c'est fait avec la farine. Oui. Qui vient du blé. Oui. Donc, tu bouffes la réserve de la plante qui s'appelle la graine de blé qui a été moulue pour faire de la farine. Oui. Ça, c'est l'amidon. Donc, tu es en train de bouffer le glucose de la plante. Avec du sucre. Oui. Si tu manges des pâtes, et là, j'étais surprise de savoir que les gens ne savaient pas que ça venait de la farine. Non, pas bon. Tu sais, quand tu fais des pâtes alimentaires, tu mélanges de la farine avec un oeuf, mettons, puis là, tu fais une petite boule, puis tu écrases ça, mince, 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 tu imagines à spaghettis, là. Tu sais, ceux qui le font eux-mêmes. Donc, ça prend de la farine. C'est comme manger du pain. Ça en met ma poe. OK? Oui. Les patates, bien, on est un peuple de patates, nous autres. On aime ça, des boutiques de patates. Moi, j'aime ça, des patates. Les patates, c'est... Elle, elle a fait sa réserve dans la racine, parce que si on laisse une racine de patate, la bulle de la patate, dans le sol, puis que ça ne gèle pas à moins 50 l'hiver, mais techniquement, cette patate-là va repousser au printemps, va faire un nouveau plan, puis va multiplier, genre, 18 patates dans le sol, autour. Tout, elle va faire des nouvelles patates. Puis la patate d'origine, elle, elle va pourrir, elle va se décomposer. OK? Fait qu'elle a donné son énergie pour produire un nouveau plan. OK. Bon, je trouve que ça, ça aide à comprendre qu'est-ce qu'on mange, puis d'où ça vient, les patates. OK? Oui. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est combien qu'on en mange dans une journée. On fait, OK, c'est bien beau, OK, puis moi, je vois des gens qui me disent, ah, moi, je mange bien, puis ça ne peut rien dire pour moi, là, je mange bien, parce que malheureusement, on se fait croire que manger des belles petites barres-pentes biologiques avec un multigrain ici puis ça, c'est bon. Mais sauf que quand on regarde les ingrédients qu'il y a dedans, puis surtout le nombre de glucides. Fait que là, les glucides, les glucides, là, ça inclut tout ce qui est sucré. Ça veut dire le glucose, le fructose, l'amidon. OK. Donc, quand on dit, quand on dit, par exemple, je mange des pâtes alimentaires, si tu avais l'étiquette de la pâte alimentaire devant toi, les valeurs nutritives, tu comprends, là, tu sais, quand ça dit pourcentage de valeurs quotidiennes, les calories, les lipides, les glucides, tout ça, là, ce que c'est écrit sur cette affaire-là. il y a malheureusement une donnée qui est très trompeuse parce que si je prends les pâtes alimentaires, par exemple, ça va être écrit qu'il y a dans un paquet de, dans ta portion de 85 grammes, 85 grammes, pour donner une idée, si tu prends un spaghetti dans ta main, puis tu le ronds, le même, là, tu sais, t'as ça de spaghetti, là. Oui, oui, oui. T'as à peu près 85 grammes, OK, grosso modo. Bon, bien, ça, ils vont aller savoir combien il y a d'amidon là-dedans, il y en a 67. Grammes. Oui, 67 grammes, là, c'est... 67 grammes d'amidon dans, mettons, 85 grammes de spaghetti? Oui, c'est ça. Oh! Ça fait que t'as le trois quarts, là, que c'est du sucre. Oh! OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais attends, mais non, c'est pas du sucre, que ça ne goûte pas sucré. Mais non, d'abord, juste pour que vous le sachiez, ça se vend du fructose à l'épicerie. Ça se vend. On n'en voit pas souvent, là, mais ça se vend. Si tu goûtes à du fructose pur, c'est plus sucré que du glucose. C'est comme ça. La molécule goûte plus sucré. Donc, ça ne donne pas l'impression, tu sais, quand on mange du spaghetti, on n'a pas l'impression que ça goûte sucré, mais c'est quand même du glucose. Hé, bien, excuse-moi, mettons qu'on s'en va dans une pâte sans gluten, là. Ça ne veut rien dire. Gluten, parce que tu ne sont pas sucrés souvent, parce que quand tu regardes dans le glucène, n'importe si en gluten, ça n'a pas rapport. Des fois, c'est plus de sucre que... Il faut que j'arrête de parler. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je comprends? Pas parle-moi de la vie. Tu sais c'est quoi du gluten? Ce n'est pas une protéine du blé. Oui, exactement. Donc, ça a zéro rapport avec le glucose qu'il y a dedans. Donc, ça a zéro rapport. Oui, mais... Fait que la micron, c'est la même. Faites dans du riz, c'est la graine d'une plante. C'est de la bidon. C'est de la bidon. Donc, tout le riz, c'est super sucré. Oui. Parce que quand on parlait avant notre... Quand on a cédulé de notre rencontre aujourd'hui, je m'étais faite du riz et j'avais été checkée sur Google. J'étais comme tout sucre dans le riz et j'ai fait « Ah, shit! » Je pense que notre premier appel m'a un peu traumatisée. En fait, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est juste une chose. Quand tu regardes le mot « glucide », si j'avais l'étiquette devant moi, il faudrait que je fouille dans mes papiers pour en sortir un. Mais mettons, allez vous chercher une boîte de spaghettis, de céréales, de pain, n'importe quoi. Allez vous chercher ça. Faites pause sur le truc et allez voir juste pour le fun. ça va être écrit « glucide ». Donc, un « glucide », ça veut dire que c'est ça qui a été mesuré pour prendre la dose de glucide du produit. Et en dessous, c'est écrit « sucre ». Faites là, tu regardes une boîte de pâte alimentaire, ça va être écrit qu'il y a deux grammes de sucre. Là, tu fais comme « ah, je suis correct, j'ai juste deux grammes de sucre ». Oui, mais c'est parce qu'il ne parle pas de l'amidon, il parle du sucre. Ce qu'il faut regarder quand on regarde une étiquette, c'est qu'on vient qu'il y a de glucides. C'est le « glucide ». Parce que ça englobe l'amidon. Englobe l'amidon. OK. Faites que si j'englobe l'amidon, là, je vais avoir la vraie chose que je suis en train de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. Ce n'est pas de la protéine, non, c'est des glucides. Puis le but, ce qu'on veut dans la vie, c'est manger quand même plus de protéines que de glucides, là? Exactement. C'est malheureusement, tu sais, on ne réalise pas l'impact que ça a de diminuer nos protéines et la majorité des gens. Il y a un impact de diminuer les protéines? Ben oui, parce que si tu n'as plus de muscles, remarque, ce n'est pas parce que tu manges des protéines qu'ils vont virer en muscles. Sinon, tout le monde serait monsieur muscle. Tu bouffes des shakes protéinés puis là, pouf, les muscles montrent tout seul. Non, ça ne marche pas le même. OK? Si on ne fait rien avec ça, ça va s'éliminer, là. Mais tu sais, si tu veux construire un muscle, tu veux marcher à tous les jours, si tu veux faire ta vaisselle, mettre tes assiettes dans l'armoire, tu sais, ça n'a l'air de rien, là. Mais tous ces gestes-là, parler, et tu as des muscles qui font ça, tourne ta tête, le cœur, c'est un muscle. Donc, tout ça a besoin de protéines puis malheureusement, de nos jours, on se pitche trop sur... Ben, tu sais, surtout les personnes qui vont faire des régimes de salade, T'as barnouche, tu vas pas perdre du muscle, c'est sûr, là. Je veux dire, il y a où ta protéine là-dedans, là. Oui, oui, oui. Fait que les protéines, c'est la chose la plus importante dans l'assiette puis en plus, on a-tu une maudite tendance en vieillissant? Tu sais, moi, je suis 55 ans, là, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ah, ben là, je vais manger plus en plus, je vais manger juste la petite salade, tu sais. Et c'est bien bon de la salade, mais où ta protéine, là? Je veux dire, t'as-tu mis de viande, de la viande, des oeufs là-dedans, quelque chose, tu sais. Ça fait pas rien de manger de la verdure, il n'y a pas assez de protéines là-dedans. Là, on va revenir au sucre. Oui. Oui, mais en fait, tu t'en allais nous expliquer qu'on s'en rend pas compte le nombre de sucre qu'on est, genre, dans une journée. Oui. Fait que j'ai envie de faire un exercice avec toi. Oui. C'est que moi, j'ai une belle liste ici, là, qui dit, on va faire une journée type. Tu sais, vous allez me dire, ah oui, mais moi, je mange pas ça, je mange pas ça. Mettons, là, que la plus grande... Bonjour, bonjour. Bonjour, ouais. On fait semblant qu'on déjeune avec deux toasts, beurre de pinot, banane. OK. Et c'est standard, verre de jus d'orange. OK. Fait que je vous mets le total ici. Les toasts, c'est 32 grammes de glucides. Les bananes, la banane, c'est pas beaucoup, là, mais c'est 30 grammes de glucides. La banane, c'est quoi? C'est pas mal du sucre. Tout le monde est d'accord, là, qu'une banane se sucre. on est assez d'accord là-dessus. Fait que ça donne ce sucre pour le déjeuner. Le déjeuner, oh. OK. Ensuite, comme c'est un déjeuner assez, très ordinaire, t'as pas grand protéine là-dedans, dis-moi pas, ah, mais oui, mais dans le beurre de pinot, il y a beaucoup de protéines. Écoute, il y a 6 grammes, on en a besoin, minimum de 30 par repas. Par repas. Oui. Puis ça, tu sais, je fais vraiment, je brosse une très grande moyenne, quelqu'un qui fait des haltères puis tout le sucre. Bien plus que ça. Bien oui, oui. Puis ça dépend, tu mesures-tu 4 pieds 5 ou tu mesures 6 pieds 5, tu sais, c'est-à-dire que t'as plus d'os puis t'as plus de peau à faire quand tu mesures 6 pieds 5 que quand tu mesures 5 pieds. OK? Oui. Donc, la plupart des gens vont avoir faim à la collation, c'est sûr. Ils ont mangé un des jeunes de même, c'est pas ça qui te tient et je cours pas suivant. Techniquement, si on mange assez de protéines et de gras qui va avec la plupart du temps, tu sais, tu manges un oeuf, mettons, c'est le gras que t'as la protéine ensemble, ça va ensemble, pas pour rien. Les protéines sont mieux assimilées quand il y a de la matière grasse parce que quand on mange du gras, on va libérer de la bile de notre foie. OK. Cette bile-là aide à l'assimilation de la protéine. OK. On dirait que ça a pas rapport, mais ça a rapport. Si on veut une meilleure assimilation, c'est mieux de manger un peu de gras. Fait que ma collation, moi, j'ai supposé qu'on mange une petite barre-tente commerciale pis une pomme. Et ça, il y a 44 grammes de plus. Ça, ça veut dire 44, on est à 9 cuillères à thé de sucre à peu près. OK. Quand même, hein? Ben oui. Pis il y en a pas mal que c'est du vrai sucre, je veux dire, la barre-tente, là, même s'il y a un biologique, là, je vous jure, les compagnies, ce qu'ils veulent, c'est que tu l'achètes. Tu l'achètes, la patente. C'est que si tu l'achètes, tu vas la rendre, il faut que tu la mettes sucrée parce que le monde, ils sont de plus en plus becs sucrés pis juste une petite dose de sucre passée, ils vont faire comme ça qu'il n'est pas mangeable comme la maudite barre-tente, j'en veux pas. La plupart du temps, ça ressemble à ça. Parce qu'on est rendu un peu dédrogués. Ouais. Fait que là, je vais faire le dîner. Le dîner, j'ai supposé une sandwich au jambon, là, avec tomates, salaves, mayonnaise. C'est parce qu'il y a du sucre dedans, pas la Miracle Whip. Fait que, excuse-moi, pas la Elmonds. Donc, quand on achète une sauce à salade qui est comme la Miracle Whip, il y a souvent du sucre dedans. Donc, si j'imagine ce dîner-là qui inclut une orange comme dessert pis quatre petits biscuits. Tu es des petits biscuits pas trop gros, là, je ne dirais pas la marque que j'avais prise pour faire mon test, mais tu quatre petits biscuits bien, bien simples, là. OK? Et là, je viens d'ajouter collation au dîner. Oh, shit! Là, on est rendu à presque une tasse, là. Ensuite, je continue. Une autre petite collation l'après-midi, trois quarts de tasse de yogourt à la vanille. Bon, là, vous irez voir les ingrédients, il y a du sucre dans tous les yogourts sauf le nature. Le nature n'a pas de sucre ajouté, mais tous les autres en ont. OK. Vous irez faire une comparaison, une règle de trois, là. Dans les yogourts, que dans les boissons de la sauce. Oh, mon Dieu, Seigneur, d'où Jésus. Fait qu'on fait un petit 20 grammes. C'est pas beaucoup, là, mais c'est 5 cuillères à thé. Fait que je le rajoute, puis là, je vais rajouter le souper. Le souper. Excusez-moi, j'ai une question qui me vient, dis donc, Nancy, tu sais, les yogourts végétaux, comment tu as appelé ça? Il y en a encore plus. Oh, c'est bien fâchant! Bien là, c'est parce que c'est sucré, puis en plus, le produit de base, végétal, dans tous les végétaux, il y a du sucre, il y a des glucides. Mais là, ça commence à être de moins en moins le fun, notre conversation, parce que là, tu es en train de me faire rendre compte que je mange bien trop de sucre, puis en même temps, là, je ne suis pas bien. Bien, sais-tu quoi? Moi, je trouve que la désinformation, c'est pire que l'information. Oui, oui. Parce que si je ne te dis pas les vraies affaires, tu vas continuer à faire tout croche. Oui. Tu sais, c'est comme si tu apprends à écrire un B puis un D, puis je ne te dis jamais que tu l'écris tout croche, tu vas penser ta vie à l'exempleur. Mais c'est parce que là, tu sais, le P, c'est que dans ma tête, à moi, j'étais un petit, petit peu sensibilisée au sucre. Je ne pense pas que je l'étais folle finalement. Bien, on a toujours à apprendre, puis moi, je trouve que plus que j'apprends, plus que je suis autonome dans mes choix. Oui, oui. Et je préfère choisir ça que la médication. Ah, complètement, complètement. Mais là, c'est parce qu'on va finir qu'à la tasse, ça va être deux tasses et demie d'une journée, là? Ça ne sera pas loin d'être ça. Là, je viens de rajouter le soupçon. mon Dieu! Là, je suis rendue à une tasse et demie. OK? Et là, je te fais, attends un petit peu, là, ah oui, OK. Là, je vais faire un petit, une petite collation du soir, du popcorn, du popcorn, puis juste deux tasses. Moi, personnellement, quand je mangeais du popcorn, c'était, un maudit gros bol, là, tu sais, genre... Je ne sais pas de quoi tu parles, moi, je ne fais pas ça. Des chips, les gens pensent que des chips, c'est salé, ce n'est pas sucré, qu'il n'y a pas de sucre là-dedans. Gardez bien, c'est fait avec quoi? Des patates pleines d'amidon! Exact. Donc, allez voir le mot glucide, là, vous allez voir combien il y a de sucre. Tu sais, ça fait qu'on se fait des accroirs aussi, hein? Tu sais, on est bien bon pour ne pas se convaincre. On va dire, OK? Moi aussi, j'allais ce temps-là. OK, là, je suis rendu à une tasse et deux tiers. Puis là, on s'entend-tu que j'ai été raisonnable avec la petite collation de l'après-midi, là? J'ai mis juste un petit yogourt, là. Mais si tu mets un grand café vanille française de, je ne te dirai pas quelle compagnie, mais on s'en doute, il y a 67 grammes de glucides là-dedans. Bien sûr. OK? Ça, c'est comme, là, je te parle d'un grand café quand même, mais il y en a pas mal qui vont se pitcher là-dessus. 67 grammes, là, c'est l'équivalent de 14... 13 cuillères à tétouc. Oui, c'est... Il y en a plus là-dedans que dans deux petites roussettes au miel, là. Malade! OK? Fait qu'imagine qu'on aurait fait ça comme bain du monde. On s'en va à la baignerie du coin puis on s'achète deux beignes puis un... Un beau café. Un café. Bien là, rajoute une demi-tasse de sucre là-dedans dans ta journée. Puis ça, là, c'est commun, là. OK. J'ai pas mis de liqueur, là, dans la journée, là. OK, mais mettons, là, que je comprends que j'en consomme beaucoup, je veux juste... Si tu peux m'éclairer là-dessus, là. Tu sais, est-ce que... C'est grave? Genre, si tu... Est-ce que ça va avoir un influence sur, mettons, mon énergie, mon poids, mon sommeil, tu sais, est-ce que le sucre, c'est pas mal non plus? C'est mal? Bien, en fait, ce que les gens confondent, c'est ce que le corps a besoin puis ce que eux ont le goût. Ah, c'est ça. Parce que c'est vrai que, bien moi, j'en ai des cravings de sucre, des fois. Ah oui, on en a toutes, c'est une drogue socialement acceptable. c'est ça. Dans le fond, il y a une différence entre que le corps a besoin puis mon goût. Exact. Puis le corps... Mon goût, c'est lui qui est drogué. C'est mon goût qui est drogué. OK. Mon goût, il est drogué. T'as-tu déjà fumé au prix de la boisson dans la vie? Tu connais-tu quelqu'un qui fume ou qui prend beaucoup, beaucoup de boissons? Moi, j'ai un père alcoolique. Bien, il est décédé de ça, d'ailleurs. Mon père, c'était genre 20 bières par jour. À la fin, il disait qu'il ne buvait plus, il en prenait 6 par jour. Ah, qu'il y avait, oui. OK. Fait que, pourquoi? Parce que plus que t'en prends, puis ça, on l'a tout expérimenté. Moi, rappelle-toi l'adolescence. Tu prends une bière, à toul, la première que tu prends. Oui, on est d'accord. Moi, j'ai même vomi la première fois que j'ai bu ça dans ma vie. Même pas une bière, une gorgeuse. Après ça, le corps en veut plus. On le sait tous, les cocaïnomanes, les compagnies disent touche pas à ça, tu vas toujours avoir envie d'en avoir plus parce que ton corps, il devient trop habitué à ça. Fait qu'il a besoin d'une dose de plus en plus grande pour que ça fasse le même plaisir. Fait que le sucre, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, tu sais, j'imagine que tu sais que dans le temps, les Inuits, ils mangeaient zéro, rien, focale, de farine, puis de sucre. Je veux dire, va dans le grand or, il n'y a pas rien qui pousse l'autre. Puis, il n'y a pas de sucre là-bas, il n'y a pas d'érable à entorrer là. OK? Qu'est-ce qu'ils mangent? La viande, des animaux, il y a du tout autre chose, je ne sais pas. Du poisson, du foc, je veux dire, c'est de la viande où ils vont... C'est la protéine. Ben oui, c'est ça. Puis, c'est quoi leur source d'énergie? Parce que je t'ai dit, dans la cellule, pour que la cellule fabrique les cheveux, les muscles, les yeux, il y a besoin d'énergie. de sucre. Oui. Le glucose. Oui. C'est une source d'énergie. Tout le monde sait ça. J'imagine, vous ne tombez pas des nus, là. Tu sais, quand on dit des boissons énergisantes, là. On met du sucre là-dedans. Savait-tu ça que ça a été racheté les compagnies? Je n'aimerais pas de nom, mais tout le monde le sait, la petite boisson énergisante que tous les petits sportifs de 7 ans sont donnés à tour de bras alors que ça n'a juste pas le mot du mon sens de bourrer les enfants de sucre de même. Avant que ce soit Coca, Cola qui rajoute ça, il n'y avait pas de sucre dans cette patente-là. Ça ne se vendait pas bien, bien, puis c'était réservé aux vrais athlètes, parce que c'est les électrolytes qu'il y avait là-dedans. Ah oui. Mettons, nous, on fait les foins l'été, on faisait les foins. Quand il fait 35, puis tu es dans le champ, le soleil qui tape sur la tête, si tu ne bois pas de l'eau avec un peu de sel, tu te déshydrates et tu peux faire un coup de chaleur. Oui. Tout le monde sait ça que si tu es dans le désert et que tu n'as rien, tu te déshydrates. Oui. Bien, un sportif qui sue beaucoup, c'est le même principe. C'est pour ça qu'on dit qu'on va te donner de l'eau avec du sodium, magnésium, potassium, pour que tu puisses te refaire tes électrolytes. Tu le sues. Il faut que tu le rendes dans le corps, parce que sinon, tu peux tomber comme une moque. Avant que ce soit racheté par Coca-Cola, il n'y avait pas de sucre là-dedans. Maintenant, ils en mettent, mais ce n'est absolument pas nécessaire. On mange bien assez secrime même dans la vie. ta cellule a besoin de sucre ou qu'est-ce que les inouettes avaient d'autre qui n'ont pas de sucre? Je ne sais pas. Du gras. Ah, OK. OK. Du gras, c'est une source d'énergie. Oui. ta cellule peut se nourrir de gras. Oui, c'est ça. Le cerveau, lui, ce n'est pas du gras direct qui rentre. On appelle ça des cétones. Donc, quand ton corps mange du gras, il va le couper en morceaux et ça va donner des cétones entre autres et ça, ça passe la barrière du cerveau et ça va aller dans les cellules du cerveau. OK. OK. Mais mettons, on ne parlera pas de cétones, c'est un peu... Ça serait un autre sujet. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est pour dire qu'on a l'impression que ça nous prend absolument du sucre pour être en santé. Ça prend absolument du glucose dans le corps parce que, par exemple, nos cellules de sang n'ont pas la capacité de prendre autre chose que du glucose, ça fait que ça leur en prend. Mais sais-tu que le corps est tellement bien fait que si tu n'en as pas à manger, le foie en fabrique. Les Inuits, si tu avais pris leur taux de glucose dans leur sang, ils en auraient eu parce que le corps va fabriquer ce qu'il a besoin. Le corps, il fabrique du glucose. Oui, lui, il va aller chercher à partir du gras et à partir des protéines. Exact. Et du lactate, mais là, je n'embarque pas la dame non plus, mais mettons, on va se maintenir au gras et aux protéines. Puis toi, nos protéines flambant neuves de muscles que j'ai besoin pour me sauver du loup qui court après moi, tu sais, de la vieille peau, nos cellules se renouvellent. On le sait bien, tout le monde a appris ça que ce n'est pas en même peau que toi que quand tu avais six ans. Elle s'est refaite. Elle s'est refaite. Bon, donc si elle s'est refaite, elle a dû détruire des protéines pour faire la place à des nouvelles. Il y a toujours du ménage à faire dans les vieilles protéines et les gras. On a tous un gros réservoir de gras sur nous autres. Ils disent qu'on pourrait avoir au moins trois mois de réserve de gras sur notre corps. Ah, j'ai une couple de mois de plus, moi je pense. Juste dans mes joues, j'en ai pour huit mots. Puis, tu sais, moi je suis un spécialiste, je vais te montrer le livre, je ne sais pas si on le voit à l'endroit. Oui, why we get sick. Moi, je suis bilingue, fait que j'ai la chance de pouvoir lire des livres en anglais. C'est une moitié de chance parce qu'il y a vraiment tellement d'informations. Benjamin Beckman, c'est le spécialiste, c'est un spécialiste sur l'insuline. Il est professeur et chercheur aux États-Unis. C'est une sommité, là, tout le monde m'invite dans tous ses podcasts, ceux qui parlent d'alimentation sérieuse, et il explique vraiment toutes ces affaires-là, comment le corps fait tout ce que je t'explique. puis lui, c'est un spécialiste de l'insuline. Pourquoi l'insuline? Qu'est-ce que c'est ça, l'insuline? C'est que, tu sais, quand tu manges du sucre, dans ton corps, le sang qui circule, il y a 5 grammes de glucose dans le sang. 5. OK. OK. Fait que si tu manges ça dans la journée, il faut que ce soit géré, là. Tu sais, t'as sûrement déjà entendu parler de quelqu'un qui est diabétique, qui vient d'être déclaré ou pas, mais là, son taux de sucre monte, 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 monte. Là, là, il faut contrôler ça, là. Oui. Il ne monte pas tout seul, le sucre, là, je veux dire, c'est parce qu'il est en athéromagie. OK? Mais pourquoi c'est dangereux? Pourquoi? On ne veut pas que le taux de sucre monte de même dans le sang. C'est assez dangereux. Tu veux mourir. Ah. Fait que ton corps, il ne va pas te laisser mourir, lui-là. Lui, il veut vivre, hein? C'est comme un... C'est ça, le but ultime d'un corps. On veut vivre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ce sucre de sucre-là? Il faut qu'il stocke. De quelle manière, entre autres? Il va aller porter en premier du glycogène, du glucose dans tes muscles. Puis après ça, dans le foie. Le foie, c'est une réserve. C'est comme un petit que je vais faire la glucose. Une poche de glucose. OK? Fait que si tu as besoin pour tes muscles d'avoir des forces pour courir ou peu importe, tu vas aller puiser dans tes muscles. Mais si le reste de ton corps a besoin de glucose, tu vas aller le chercher dans le foie. OK. Alors, mais imagine que là, c'est plein ici, ce stockage-là, puis il en reste. Qu'est-ce qu'il va faire? Le foie va faire un processus qui s'appelle va fabriquer du nouveau gras. OK? Avec l'over-sucre. Exact. Il est capable de transformer ça en triglycérides. Ça dit peut-être quelque chose. Oui, oui. Il a entendu ça, oui. Quand on a des prises de sang, ce mot-là, il est dedans. Triglycérides. Bon, bien ça, c'est beaucoup parce que tu as mangé beaucoup de sucre. Puis de sucre-là, il faut qu'il se le transporter quelque part dans le corps puis il va aller se stocker. Donc, il se promène dans le sang jusqu'à temps qu'il rencontre ses cellules graisseuses puis il s'en va remplir les cellules graisseuses. Puis nous autres, les filles dans les cellules graisseuses sont beaucoup en bois. Entre autres, les bras, après ça, ça monte. On a toutes sortes de places pour stocker ça. les gars, les gars, c'est un peu moins les fesses, mais nous autres, les filles, c'est beaucoup ça. Benjamin Beckman explique pourquoi que les femmes, c'est différent parce que nous autres, on est fait pour faire des bébés qu'on a besoin d'énergie stockée au cas où. OK. Tu sais, d'un coup, d'un coup qu'on est dans le temps de l'homme d'écromanion, bien, on a besoin de stockage de gras pour faire des bébés. Ça fait que c'est un genre de petite réserve énergétique. Fait que là, mettons, j'ai mangé trop de sucre dans ma journée, il y a un peu de sucre qui est allé dans mes muscles parce que mes muscles en ont besoin, mais là, mon oversucre, la grosse tasse que tu nous as faite, ça, ça s'en va se garrocher dans mon foie. Là, mon foie, c'est ça que tu as dit le foie, le foie? C'est dans le foie. Je suis à la bonne place? Oui. Ça se promène partout, mais c'est le foie qui va gérer. C'est le foie qui va essayer de gérer ça. Là, il y en a bien trop, il ne sait plus comment le gérer. Fait que là, il va l'envoyer dans les cellules de gras puis là, ça va s'accumuler. Oui. C'est-tu une surprise pour toi? Non, ce n'est pas une surprise. Je voulais juste être sûre de comprendre le processus parce que, tu sais, j'en ai regardé. Moi, j'ai tout fait les régimes du monde, je pense. Puis, tu sais, j'en ai regardé beaucoup de vidéos, mais c'est comme si c'est tellement... Je pense que c'est un sujet qui me gosse. Fait que, j'entends, mais à moitié. Tu sais, là, je t'écoute, mais je pense que tous les maudits régimes, c'est ça, je pense que c'est un sujet qui me dérange. Fait qu'on dirait que je ne retiens pas tout. C'est bizarre. Ça, c'est comme une fois où j'avais fait un podcast sur les testaments puis il fallait vraiment que je sois vigilante parce que je ne veux tellement pas aller dans ce sujet-là que je ne retiens pas. Tu sais, parce qu'on dirait que ça me dérange, mais là, c'est la même affaire, le sucre. Tu sais, puis le sucre, le gras, puis le... C'est confrontant. C'est confrontant parce que... Je me demande de le comprendre, mais je trouve ça vraiment confrontant. Ça me gosse de savoir que des fois, j'ai comme un élan de, OK, mais là, slack le sucre, Là, je slack le sucre puis ça dure trois semaines, ben, ben, ça, je vais être menstrue puis je vais me péter un sac de chips plein d'amidons. ben, tu sais, je sais que moi, personnellement, moi, ça fait six ans que je ne mange plus de sucre. Ça fait quatre ans et demi que je ne mange plus d'amidon, OK? Donc, je ne mange pas de sucre, sirop, miel, jus et je ne mange plus de pain, pâtes, patates, OK? Fait que là, tu me dirais, c'est du manger. Ben, un, qu'est-ce que tu manges si, deux, tu n'es pas en dépression? Ben non. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ton t'as des up and down de même? Ah, mon Dieu, c'est le sucre! Yeah, mettons là, moi, je pense à quelqu'un que je connais qui fume, OK? Ouais. S'il n'est pas allé chercher son paquet de cigarettes aujourd'hui, là? Ah oui, il y a leur bête, c'est sûr. Est-ce que tu fies que je n'ai pas envie d'être à côté? Non, ouais, je comprends ça, j'ai déjà été de même. Pareil comme ceux qui prennent un petit joint de pot plusieurs fois par jour, eux, qu'on n'a pas envie d'être proches quand ils sont pas, quand ils sont dus pour leur autre jour. Quand le craving arrive, là, ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils sont dans un fond, là, il faut que ça remonte ta affaire-là, OK? Fait que c'est, qu'est-ce que je pense de ceux qui ont la même OK? Je veux dire, moi, c'est toujours ça mon truc, là. Je me dis, tu ne veux pas me croire sur parole, puis je ne veux pas que vous me croyez, je ne veux pas que vous me croyez, je veux que vous l'essayiez. Mais là, excuse-moi, je comprends. Mettons, on joue, on joue. Mettons, je commence, ah ouais, t'as 4 ans, 6 ans, ben parfait, je vais essayer ça. Mettons, on joue. Mettons, j'arrête le sucre, là. C'est sûr que je vais avoir une période où je vais rusher puis je vais avoir le goût de t'appeler puis de t'insulter. C'est sûr? Absolument. OK, OK. Fait que là, je ne serai pas contente, je vais être en craving, je vais être comme en détox. Mais ça, ça demande-tu longtemps des périodes d'homme-même? Ça dépend de chaque personne parce que, tu sais, en quelque part, on a toute une raison pour laquelle on peut manger. Moi, je fais souvent, vous n'allez pas aimer ce que je fais comme exemple, mais tu sais, une jeune femme qui a été abusée sexuellement chez elle, mettons, puis que le monsieur qui faisait ça, il me donnait des petits bonbons après, tu sais, où elle, elle allait, il y en avait dans la maison puis elle s'en allait dans sa chambre puis tout ce qu'elle fait pour se consoler, c'est de manger ses émotions à 100 000 aveurs, envoyer les palettes de chocolat puis les céréales sucrées puis name it, là. Fait que c'est devenu pour son cerveau un petit réconfort. OK. Puis le cerveau associé ça au plaisir puis au réconfort. Fait que chacun, on peut avoir eu un choc émotif X, Y, Z puis tu sais, je ne suis pas psychologue, là, mais je veux dire, moi, je le vis, là. Moi, c'est quand je suis en tabamac, là. Moi, là, je suis déclenchée à fond, là. Hé, Colin, que le petit bout de craving arrive. Fait que là, ce que je fais, je m'observe puis là, je fais, OK, tu veux te mettre quatre choses en bouche, trouve quelque chose d'autre que du sucre. Fait que je vais me trouver un petit paquet de noix de macadam que j'achète au magasin une pièce. Ça coûte du pèse parce que c'est là qu'il est le meilleur parce que ça roule, fait qu'il n'est pas rancis. Moi, des noix rancis, je ne suis pas capable, là. Non, des noix de macadam à la grosseur que ça a, tu croques, il est comme un temps, t'es en colère, il est comme un petit quelque chose qui... Comme des chips, là, tu sais, ça me fait... Je suis contente. Mais il y a deux grammes de glucède là-dedans où il y a de 40. Je dois choisir, là. Oui, j'ai des tranches de bacon prêtes dans le frigidaire toutes secs comme des chips puis on mange ça comme des chips, tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de sucre dans le bacon. Il n'y a pas de sucre dans la viande du tout. Puis là, ça, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que quand on se met à regarder les étiquettes puis malheureusement, des fois, les étiquettes ne sont pas là. Je vais te donner un exemple. Tu vas à la boucherie puis t'achètes des petites brochettes toutes prêtes avec la petite sauce dessus. Oui, oui, oui. Juste écrit le prix sous l'emballage. Ce n'est pas écrit les ingrédients de la sauce. On s'attend-tu que le party barbecue s'en vient cet été, une petite sauce barbecue. Il y a toute la melasse du sirop du miel ou je ne sais pas trop quoi là-dedans. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je vais manger une brochette comme tout le monde. Pas cette affaire-là dessus. Je vais mettre des épices si je veux. Je vais la faire mariner si ça me tente, mais pas avec du sucre. Tu comprends? C'est juste un choix de dire... Fait que dis donc, mettons que c'est ça, je joue au jeu, je coupe mon sucre. Il y a des choses qu'on peut remplacer, mais c'est ça, c'est un petit peu un deuil aussi. C'est un deuil, le sucre, à un moment donné. Oui, mais en même temps, il existe du stevia. Je ne sais pas si tu connais ça. Je m'étais laissée une note parce que moi, je mets du stevia dans mon café. Oui. Fait que je voulais en savoir plus. Je connais ça, le stevia, mais tu peux l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est une plante tropicale que moi, je fais pousser ici. J'ai acheté un plant, un magasin d'aliments naturels. Ils reçoivent des plants au printemps pour nous vendre. Fait que j'en ai acheté deux plants. Ça s'achète, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Je le fais pousser et je récolte les feuilles à l'automne et je vais en mettre ça dans ma tisane, une feuille ou deux. Ça goûte un peu sucré. Si je veux. Je ne suis pas obligée, je n'ai plus besoin de goût du sucre. Il n'y a plus de craving après tout ce temps-là. Oui, je n'en ai plus vraiment beaucoup. C'est rare. Puis sinon, si je fais un yogourt, moi, je fais d'un yogourt, c'est sûr. Oui. Pas toujours. Des fois, je manque de temps, fait que je l'achète. J'achète un yogourt nature puis je ne veux pas l'avoir à 2 % de matière grasse. Je veux qu'il me soutienne jusqu'au prochain repas. Fait que moi, je prends une marque que je n'aimerais pas mais qui a 10 % de gras de base. C'est pas de ma crème sûre, c'est 14, c'est encore de best. Moi, j'aime ça. Mais je n'en mange pas beaucoup parce que ça, ça me donne du craving. Ça, j'ai le goût d'en bouffer puis il y a des glucides quand même dans le lait parce qu'on n'a pas parlé du lait mais ça goûte sucré du lait, là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a du lactose dedans. Donc, quand on... Mais ça, si tu veux, on peut en reparler une autre fois mais le lactose, il est détruit dans une fabrication de fromage mais dans le yogourt, il en reste fait que ça goûte un peu sucré. Mais si, mettons, tu te dis, moi, je vais mettre ça puis ils vont me couper une fraise en petits morceaux dedans pour avoir un fruit puis je vais mettre trois gouttes de stevia. Mais toi, tu manges ça encore des fruits, vu que tu manges plus de sucre, tu manges des fruits? Pas beaucoup. T'as coupé les fruits? Oui, bien là, c'est le temps des fraises, je mange trois, quatre fraises la semaine passée. Les gens, tu manges pas, parce qu'ils disent souvent dans une alimentation saine de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, je vais pas te mettre dans l'embarras mais mettons, les fruits te manquent pas? Non. Ah, mon Dieu! Mais il y a du sucre dans les légumes, tu vas pas me dire tu manges plus de légumes? Je mange pas des... Je mange, mettons, une carotte, il y a beaucoup de sucre, quand je sais que ça goûte, je vais manger un petit bout que je rentre en fin, 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 là, tu sais, ça fait tout, comme un paquet de carottes, là, je vais mettre ça dans ma salade, tu sais, mais j'en ai plus vraiment beaucoup de carottes chez nous, mais tu sais, je vais manger des légumes comme de la salade, des cocombes, des... Moi, je fais des légumes lactofermentés, tu sais, de la choucroute, ça te dit peut-être quelque chose, là, c'est faire fermenter les légumes pour les prédigérer, si on veut, bien, moi, j'en fais puis je donne des formations là-dessus aussi, mais je vais manger un peu de ça, mais tu sais, pas une tonne, parce que pour moi, ce qu'il faut, c'est que je veux ma protéine, puis si je veux manger cette protéine dans mon repas, crime, il ne faut pas que j'allais trop de stock avec parce que j'ai plus faim pour ma protéine, ça bourre, là, du steak ou, je ne sais pas quoi, manger les protéines qu'elle vous voulez, mais ça bourre, ça, ça fait que si j'ai cette grosse salade à côté, une salade, on s'entend, il n'y a pas grand-chose là-dedans à part de l'eau, mais ça bourre tout d'un coup, puis là, ça fait que j'aurais plus faim pour ma protéine, ça fait que moi, personnellement, ce qui est important, pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que moi, j'ai failli crever, OK? Il y a deux ans, j'ai eu, j'ai enduré pendant longtemps une maladie rare, et j'ai été opérée il y a deux ans, et si je n'avais pas été opérée, je serais morte maintenant, là. Ça fait que là, pour moi, vivre, c'est important, puis j'avance en large comme tout le monde, puis je veux garder mes muscles, parce que j'ai vécu, c'est quoi? Plus de muscles, OK? Avec la convalescence, j'ai eu, j'étais même plus capable de mettre une assiette dans l'armoire, j'avais même plus de muscles pour faire ça. Fait que là, je le sais comment c'est important, j'ai tout perdu, je ne veux plus reperdre, puis je veux m'en aller en santé, je ne veux pas me ramasser dans un centre de déclin, tu comprends? Fait que c'est un choix, c'est un choix qui est plus important pour moi qu'à le courir du muscle, tu comprends? Parce que quand on est jeune, écoute, tu t'en vas manger à pleine nuit à trois heures du matin dans un fast-food, puis tu reviens chez vous et tu dors sur tes deux oreilles, pas à 5 à 5 ans. Je comprends. Je comprends. Oui. Fait qu'on fait, puis on a des plans. J'entends ce que tu dis, puis je trouve ça comme, tu as toute mon admiration, premièrement. C'est sûr que tu es là-dedans, fait que tu comprends ce que ça peut jouer sur ce que tu dis, les montagnes russes, du sucre. Je comprends qu'une qualité de vie sur la montagne russe, ça doit être extraordinaire. Tellement. Je trouve que, puis tu sais, ça fait plusieurs années, depuis toujours, que je consomme bien trop de sucre. Mais il y a du monde qui le métabolise mieux que d'autres, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut avoir des effets, pas juste sur le poids, le sucre, dans l'énergie, la présence, la clarté, parce qu'il y a du monde qui mange bien du sucre, puis ils sont mecs, 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 là, je veux dire, puis ils sont musclés, ils sont minces, ils sont en forme quand même, c'est que c'est pas tout le monde. Ça, c'est ce que tu vois. Est-ce que ces personnes-là ont de l'inflammation, est-ce qu'ils ont le foie gras? Moi, j'avais le foie gras, le foie gras, ça vient de ça. OK. Je dirais lire là-dessus, c'est pas une invention de Nancy. c'est le foie, lui, il gère le fructose. C'est le seul organe, nos autres cellules-là ne sont pas capables de bouffer ça. Ça fait que c'est le foie qui s'occupe de ça. Puis ils vont fabriquer du gras parce qu'il faut qu'ils le transforment en mangent trop. Ben oui. Je vais le stocker là. Puis moi, j'avais le foie gras puis j'aurais pu manger du sucre qu'en trois mois, j'avais plus de foie gras. Mais c'était un début. C'était un début de foie gras. Fait que ça, là, si j'avais pas passé plein de tests pour ma maladie, ils l'auraient jamais su parce que t'as pas de symptômes. Sauf si tu te ramasses en cirrhose du foie plusieurs années plus tard, mais en attendant, t'en as pas. Fait que moi, j'avais pas de symptômes, c'est juste qu'ils l'ont vu parce que j'avais un paquet de scans à passer et tout ça. Puis là, ils ont vu ça. Ils me l'ont dit. Puis en trois mois, je l'ai renversé. Fait que moi, j'étais comme contente d'avoir réussi à faire ça tout seul. Oui, c'est clair. Ça m'a donné pour moi. Je veux gérer ma santé tout seul. J'ai pas envie que ça soit géré. J'ai déjà assez de penser par tout ce qui s'appelle le médical. C'est comme une jédonnée. Oui, oui. C'est assez. Je veux gérer ma vie. Je veux gérer ce que je mange. Mais tu sais, la raison pour laquelle, moi, tu sais, quand j'ai découvert ton existence, j'étais bien fascinée par ton autonomie et l'autosuffisance, les formations que tu donnes, le fait qu'on pouvait faire nos propres produits, avoir un meilleur contrôle sur qu'est-ce qu'on mange. Puis moi, je savais pas comment j'étais pour t'inviter ici parce que je me disais « Kim, tu fais tellement d'affaires. » Puis là, tu m'as dit « Le sucre, il faut vraiment qu'on parle. » Puis j'étais comme « Ah ouais! » Au début, je me disais « Ah, je vais juste me rendre compte que j'en mange trop. » Mais là, je me rends compte que j'en mange trop. Mais mettons là, là, c'est parce que t'es en train d'ouvrir des portes dans ma tête comme quoi je peux changer des choses dans mes habitudes, mais pour que je puisse voir une différence, faut-il que je le coupe à 100 %? Ben, ça, c'est pas à moi de décider ça. Non, mais mettons, attends, je vais te le poser autrement. Mettons là, est-ce que je vais avoir une différence ou un impact si, mettons, en ce moment, on se rend compte que je mange quasiment deux tasses que tu avais dans les mains tantôt ma journée, l'exemple de ce qu'on met là. Mettons que je coupe de moitié. Est-ce que mon corps, il va faire « Ben si, Mélanie, si, il va-tu déjà être content ou il va me dire « Je veux encore assez. » Fais un parallèle avec quelque chose que tu connais, là. De la bière. Oui. T'en prendrais 20 par jour. Oui, ok, je comprends, je comprends. Fait que ça va juste aider. Oui. Mais le problème, c'est juste, moi, je trouve… Mais tu sais, quand on en consomme, ça nous amène des cravings. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça. Moi, mon père, là, t'aurais pas pu lui dire « Prends juste deux bières par jour. » Ben non, ben non, ben non. Ah, c'est ça, c'est parce qu'on est des drogués, je comprends. Une personne qui fume, là, dis-il pas, ben, modère. Ben non, ça marche pas. Moi, je suis une fumeur puis quelqu'un m'aurait dit « Au lieu d'en fumer les 10, fume-en 5. Fuck off. » Celle que t'es en train de fumer t'es en train d'appeler la prochaine, tu comprends? Ben oui, ben oui, ça voit des textos puis son corps « Viens-toi à la party. » C'est ça. Mais je comprends. C'est toujours… Moi, je disais, c'est toujours mieux d'en faire moins que trop, tu sais, que trop, mais après, c'est expérimenter les dons pour voir. Puis là, moi, l'alimentation que je fais présentement, c'est pas en attendant de revenir comme avant. Je veux pas faire comme avant, c'est ça qui m'avait rendu malade. Oui, je comprends. Je veux pas faire comme avant, je vais continuer. C'est un mode de vie, là. C'est juste, c'est un mode de vie, c'est un mode alimentaire, c'est une… Je fais ça jusqu'à la fin de mes jours. Je fais ça jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi je vais retomber là-dedans? C'est comme, ah, t'as arrêté de prendre de la coke, tu recommenceras dans 5 ans. Qui c'est qui dit ça? Personne dit ça. Là, je sais, il y a des personnes qui vont se dire, ben oui, on donne du sucre, c'est pas de la coke. Ben, en tout cas, je mets au défi tout le monde, puis tu l'as vécu toi aussi, arrêter complètement le sucre pour une journée. Puis là, je parle pas de farine, je parle du sucre, juste du sucre, pour le fun, pour faire un test. Tout le monde va avoir envie d'arracher la tête à tout le monde. Ah oui, on se passe en tout. Puis après ça, constatez vous-même que ça se peut que ce soit parce que c'est comme une petite drogue, là. Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle quand j'avais arrêté de fumer il y a longtemps et j'ai pleuré six jours. Moi, Nui-Anne, on a mis la cigarette, là, tu sais. Fait que c'est sûr, je vais brailler si j'arrête le sucre. C'est cool. Puis tu sais, il existe des ressources pour ça, là. Moi, j'ai un livre que j'ai acheté qui s'appelle Accro à la bouffe. Ben, c'est une psychologue qui parle de tout le côté psychologique de la bouffe, en général, de la malbouffe, là. Puis qu'elle donne des solutions. C'est qui pour le fun? C'est quoi son nom? Écoute, si tu veux, c'est... Moi, c'est pas grave. Je pense que c'est Tarman, son nom de famille, T.R. et Marianne. Si tu veux, je peux aller le chercher. Je serai hors écran pour une minute, là. Non, non, c'est pas grave. Je serai le googler puis je l'écrirai. Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi Un rien peut tout changer. Ça, c'est bon pour tout, même pour l'entreprise et tout ça. C'est qu'il explique toutes les routines. Attends, excuse-moi, le titre, c'est Un rien peut tout changer. Oui. Bien, j'aime ça. Il me semble que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Puis ça, bien, c'est le fun parce que ça parle de nos routines parce que, tu sais, nos petites routines, là, que tu passes sur des partenaires en train d'aller travailler puis tu repasses sur des partenaires en train d'aller travailler puis tu repasses sur... Ça devient une routine qui fait que tu veux toujours le petit nénane qui est dedans à chaque fois que tu vas aller chercher. OK, je vais aller... Ah, il y a quelque chose qui me repope, là. Tantôt, on a parlé du stevia, que le stevia, c'était un sucre naturel. Fais juste me résumer c'est quoi. En fait, c'est que quand on l'achète, moi, je la jette en goutte, là. Oui, moi aussi, je l'en goutte. Plus concentrée parce qu'il faut faire attention. Les compagnies ont vu la patente puis là, ils mélangent ça avec du dextrose qui est du glucose, OK, pour mettre dans le petit sachet. Puis là, le monde, ils vont dire, oui, mais ça ne marche pas parce que je prends ça. Ben non, mais c'est parce que tu es en train de manger du glucose et tu pensais que tu manges un ou du stevia. Fait que vérifiez les ingrédients. Le stevia, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller chercher la substance sucrée. La petite goutte qu'on met, c'est 300 fois plus sucrée que le sucre et ça ne fait pas monter ta glycémie. Tu sais, ton taux de glucose, ça ne le fait pas monter. Fait que tu sais, si tu mets ça dans ton café, c'est bien. Si tu mets ça dans ton yogourt, ben c'est une belle alternative parce que ça goûte sucrée, mais ça ne fait pas monter ton taux de sucre dans le sang. Ton taux de glucose, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est pas aussi bon que le vrai sucre, mais c'est correct. Je suis capable de délager. Oui, mais tu sais, éventuellement, moi, dans ma tête, c'est comme, je ne veux pas juste toujours avoir la récompense. Tu sais, mon cerveau, la dopamine, qui veut la récompense du sucré. c'est comme un petit combat. Mais tu sais, il faut dire que moi, mon père était très alcoolique. Et donc, j'ai comme toujours eu un petit peu quelque chose avec les dépendances qui faisaient que je ne voulais pas être poignée là-dedans. Je l'ai été poignée dans le sucre. Là, je suis pas mal sortie de celle-là. Mais tu sais, il y a des dépendances à tout, au jeu, au cellulaire, à tout, je veux dire. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est tout le même sevrage. C'est tout le même sevrage. Oui, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi pas l'essayer pour le bien-être? Ben écoute, ben oui. Ben il y a des étapes à passer et il y a des choses à savoir. On ne fait pas, moi je dis tout le temps, on ne fait pas n'importe quoi. Allez lire avant sur le sujet. Ben oui, c'est ça. Mais là, tes suggestions de livres, c'est bon. Puis là, toi, tu ne fais pas une formation pour le monde qui va aller plus loin pour le sucre. Mettons, je vais aller plus loin. Tu ne fais pas quelque chose là-dessus? Ben en fait, ce que je fais, c'est un cours de cuisine faible en glucides. fait qu'on cuisine, c'est un cours de deux jours où est-ce que justement, les gens, ils ne savent pas quoi manger, par quoi je m'en place. mettons, moi je ne mange plus de pain. Ben je me fais quelque chose qui ressemble à du pain mais qui n'a pas de graines dedans. Et quand je vais manger une salaud de chauve de tomate, c'est ça que je me fais. Fait que, il n'y a pas de glucides là-dedans. Donc, je montre aux gens comme ça à remplacer. Puis je fais attention, moi je ne fais pas des desserts faibles en sucre pour te faire croire que tu continues de manger des desserts. J'en montre juste un ou deux pour les moments de la transition puis que tu en veux puis que, tu sais, quand tu as le goût, tu fais une affaire de même comme ça, tu ne te déroges pas trop. Tu sais, je vais montrer quelque chose comme ça mais c'est surtout la nourriture de base que les gens, ils font comme, je ne sais plus quoi manger. Ben, je leur montre des trucs comme ça pour leur donner les outils pour qu'ils rentrent chez eux et qu'ils sachent quoi faire. Tu sais, déjà que tu ramènes que c'est une transition, c'est vraiment dans une optique de l'éliminer. Ouais. On dirait que mon cerveau, il n'est tellement pas prêt encore. Mais j'en sais. Allez-y. Moi, je dis toujours, tu commences par lire les étiquettes, là, tu te rends compte. Ça, c'est la première affaire. tu fais comme, ah, OK. Après, tu peux choisir, la chose la plus facile pour toi, c'est disons les pâtes alimentaires parce que dans le fond, tu en manges mais moi, je ne trouve pas que c'est les pâtes alimentaires personnellement. Fait que, ce n'est pas du rendu pour moi. Fait que, je vais commencer de ça. Ça, c'est réglé. Après ça, on le choisit puis on y va graduellement. C'est sûr que le sucre, c'est dur d'être graduel. Tu sais, ça peut être jour au lendemain mais tu gardes encore les pains, les pâtes, les patates puis à un moment donné, tu enlèves un puis tu enlèves l'autre puis hop, tu réalises après un an, un an et demi ou six mois, deux mois, chacun y va à son rythme que finalement, tu as été capable d'adapter ça puis que tu es correct avec ça. Puis moi, je dis tout le temps, quand je flanche, je ne recommence pas le lendemain matin. Je continue. Oui, je comprends, c'est plus doux. Parce qu'un enfant qui tombe à pleine face avec son vélo, il vient de faire 600 pieds dans le vœu puis il se pète la gueule. Il ne repart pas à l'autre bout pour recommencer sa ride. Il continue. continue ce qui est rendu. Il y a encore des exemples concrets, ça aide. Les exemples concrets sont le fond, tes images sont efficaces. Oui, puis c'est parce qu'il faut décider culpabiliser aussi. Je veux dire, ne surtout pas se plageuler. Je veux dire, regarde, hier, je n'ai pas été capable puis aujourd'hui, c'est une autre journée puis je vais essayer de changer mes routines. Je vais essayer de trouver comment je peux faire en sorte que je vais aller chercher mes outils. Ça aussi, c'est de l'autonomie, c'est d'aller vous chercher vos outils, de vous acheter des livres sur le sujet de faire partie des groupes qui sont des groupes d'oeuvre comme ça. Oui, il faut s'autonomiser. Il faut s'autonomiser. Ah, mais c'est bon. Mais merci en tout cas pour toutes tes pistes. Merci de m'avoir sensibilisée au sucre, de m'avoir montré qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibilités que je peux me prendre en main. Ça me fait du bien de me sentir un petit peu plus consciente. En tout cas, c'était des affaires que je savais être un peu, mais là, ça vient de faire un bon pas puis j'ai un peu l'impression que c'est par des petits pas que je vais continuer. Fait que merci pour tout ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Genre au début, je n'étais pas sûre de parler des sucres. Finalement, je suis contente. Je suis vraiment contente. Oui. Puis on s'entend qu'on a effleuré le sujet, mais c'est toujours la prise de conscience qui est importante. c'est ça. Juste voir. Juste voir. Ça regarde à l'oeuvre. En tout cas, un gros matin, Annecy, pour tout ça. Puis je vais continuer d'aller jouer sur ton site web parce que j'aime ça voir ce que tu fais. Puis le cours de cuisine sans glucides, ça me parle. Ça fait que ça se peut qu'on se revoie en vrai. Juste pour dire, c'est que moi, je prends toujours l'été, je ne donne pas de formation. Ça fait que ça recommence en septembre, fin septembre. Donc, ceux qui voudraient aller voir les cours et tout ça puis qui disent, mettons comme aujourd'hui, il n'y a pas de date pour l'automne, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je fais ça après-midi, en fait. Donc, au pire, abonnez-vous à l'infolette que vous allez voir. Bonne idée. Vous mettez sur l'infolette. Puis moi, quand les cours sortent, j'envoie l'information puis à partir de là, les gens s'inscrivent et essayez d'être médecin à votre agenda puis dire, c'est ça ma priorité. Oui, la santé. Ah, mais encore une fois, un gros merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous étiez sur le podcast de Mélanie Consul. Je m'appelle Mélanie Ganné puis aujourd'hui, on a pris bien des affaires chez le sucre avec Nancy Mex, la sourcière. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada